salut tout le monde et bien écoutez je viens de remarquer que j'étais en train de laisser en plan une série une série ça signifie quelques vidéos de traduction d'une seule vidéo et là on en était sur celle du docteur david m jacobs à propos de a priori l'hybridation de l'humanité donc on va reprendre je me rappelle plus tellement où on en était c'était tout ce début j'avais déjà fait beaucoup d'encarts je vais tâcher de l'éditer un peu quand même quand je fais des encarts c'est parce que j'estime que il ya besoin de poser d'autres pierres pour le raisonnement et donc si elles ne sont pas cités dans la vidéo j'en fais mention alors il y avait ce panneau là qui décrivait les nouvelles définitions des abductions qui étaient donc des interactions initiées depuis les aliens avec un humain qui est soumis au contrôle alien de manière physique et cognitive en temps réel dans n'importe quel endroit donc le docteur david raconte là que quand une abduction va avoir lieu tout l'environnement est déjà sous contrôle avant même que les aliens ne se montre donc si vous dormez avec un 9 mm glock sous votre oreiller ce qui n'est pas une chose inhabituelle pour nombre d'abductés dit-il et que ces gens ces êtres se pointent dans votre chambre vous êtes déjà sous contrôle et vous ne vous rappelez même plus que vous avez ce glock sous l'oreiller encore là c'est rigolo parce que glock en allemand ça veut dire réveil qu'en général là c'est un réveil qui endort de manière à peu près définitive donc ça n'avait aucun rapport et donc benny il avait d'ailleurs un flingue sur lui durant toute son abduction mais durant cette action il n'en s'est même pas rendu compte il ne s'est même pas rappelé il n'y rendu compte qu'il était armé je vais faire un encart en fait on a fait une distinction on a fait une classification des différents ziti très général mais voilà je vous la propose il y en a quatre sortes il y a ceux qui sont bien intentionnés ceux qui sont mal intentionnés et il y a ceux qui sont psychiques et il y a ceux qui ne sont pas psychiques donc on a les bien intentionnés psychiques qui en général s'abstiennent d'ailleurs beaucoup les bien intentionnés pas psychiques ça je ne sais pas si vraiment ça existe les mal intentionnés psychiques très dangereux ils savent ce que vous allez penser avant même que ça vous vienne à l'esprit donc voilà vraiment au niveau du contrôle on a des progrès à faire et les mal intentionnés pas psychiques alors ceux-là défouraillés ou évitez le contact ou défoulez-vous avec une calme rage froide sereine ne leur ouvrez pas des portes énergétiques dans lesquelles ils vont pouvoir s'implanter par lesquelles ils vont pouvoir pénétrer et implanter s'implanter même bon je reprends il y a des versions d'abduction où les gens disent que ça s'est passé en une fraction de seconde et que voilà c'était en temps réel on va dire ils étaient sur Venus ils étaient de nouveau ici et le docteur Jacobs dit là non 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 en fait très souvent il y a des gens qui manquent les gens les cherchent ils ne les voient plus les parents cherchent les enfants les enfants se font engueuler quand ils arrivent et surtout quand ils arrivent avec des amis débrayés ou pas les leurs quand ils arrivent et puis qu'ils racontent des histoires avec mon petit ami mon petit ami secret les parents disaient donc que tu n'as plus l'âge ben non ben non il s'avère que il n'y a pas d'âge et donc à propos du fait que ce soit à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit qu'on puisse se faire abducter ils précisent bien qu'il y a des gens qui pourraient être en train de faire leur commission à Casino ou Carrefour Mammouth et Unipri puisqu'il paraît qu'il faut en dire plusieurs pour ne pas être soumis à une emprise de l'ascension au niveau des publicités cachées plutôt que je n'apprécie pas énormément ces supermarchés donc loin de moi l'envie d'en faire de la pub et donc vous pourriez être là en pleine vie active en train de de discuter avec quelqu'un d'être au bistrot en voiture il y a des gens qui d'un coup en voiture se retrouvent 40 km au-delà de la sortie d'autoroute qu'ils auraient dû prendre ou ils sont arrivés à la maison et ils ne savent même pas où ils sont garés quelque part mais voilà il se passe aussi des choses dans ce genre là avec arrêt du temps avec comme dans les films X-Men quand le temps s'arrête et que toutes les activités les actions sont suspendues dans l'air même un verre d'eau qui allait se renverser restera là figé c'est très déstabilisant je pense mais pas mal donc là il nous montre un schéma de mémoire d'un petit gris qui est dans le salon donc depuis quand est-ce qu'il y a des abductions et bien lui il est fait remonter jusqu'à dans les années 1920 il est fait d'ailleurs même remonter jusqu'en 1917 et avec moins de certitude et encore moins de certitude même jusqu'au dernier quart de siècle avant 1900 c'est vous qui m'amenez les mouches c'est vous qui m'amenez les mouches il y avait quelque chose qui s'appelle le mystère Yarship à l'intérieur ah ben je m'excuse j'étais enregistrement oui oui je me fais envahir par les mouches le 1er octobre alors qu'on vient de perdre 5 degrés donc je suspecte un de mes chats de me ramener tout ça alors pour être plus sérieux donc il y avait un regroupement ou une publication qui s'appelait la vague mystery archive wave donc la vague enfin l'archive de la vague de mystère et qui traitait d'histoire d'abduction de famille c'est à dire les gens parlaient des abductions de leurs grands-parents qui tendraient à confirmer le fait que quand on est abducté c'est souvent pas la première fois le jour où on s'en rend compte et que ça s'est souvent produit avec nos aïeux nos géniteurs de génération en génération ça c'est pour les tenants de la théorie de plus en plus prouvée du suivi de la modification génétique de l'espèce humaine dans cette ferme terrestre donc par quoi est-ce que les aliens ne sont pas intéressés ils ne sont pas intéressés par les gouvernements la science l'histoire l'économie ou quoi que ce soit qui ait affaire avec les organisations de la population terrestre ils ne sont pas intéressés dans dans l'environnement ils n'ont aucun intérêt pour l'environnement pour la population animale ils ne sont pas intéressés par la religion la bombe atomique le réchauffement global enfin je vais dire plutôt le changement climatique les batailles des sexes ou quoi que ce soit d'autre de la terre qui ne remplissent pas leurs propres intérêts à eux et en quoi est-ce qu'ils sont intéressés finalement et bien dans la création d'hybrides voilà pourquoi ils prennent des ovules voilà pourquoi ils font des extraits de sperme voilà pourquoi il y a des femmes sur lesquelles on détecte une grossesse et puis finalement plus de grossesse ce qui est traduit dans l'ancien temps ce qui était traduit par grossesse nerveuse souvent mais bon il y a une italienne là qui a réussi à avorter avant qu'elle se fasse réabductée et que le fœtus qu'elle portait qui a donc été avorté et qui n'a que trois doigts qui est assez qui est humanoïde à trois doigts et il a une tête assez reptilienne on va dire mais bon de fœtus mais la mère sa mère a dit qu'il ressemblait beaucoup à son père et donc c'est une italienne il y a une vidéo ou deux qui tournent sur Youtube et Dailymotion elle était aussi pleine d'empreintes qu'on voyait à la lumière ultraviolette et voilà pour plus de renseignements conférez-vous à la vidéo et peut-être même au travail de Corrado Malanga qui me semble-t-il en a traité même s'il a changé un peu d'optique ces derniers temps il a quand même des dossiers incroyables sur lesquels j'ai remarqué qu'il y a une nouvelle explication de sa part finalement mais enfin on ne va pas l'embêter je suppose qu'il a été soumis à de grosses pressions en tout cas il y a trois piliers principaux du phénomène de l'abduction sur lesquels on peut vraiment compter pour réfléchir les abductions sont clandestines sans secret il ne pourrait pas y avoir de programme d'abduction ce secret commence en empêchant les abductés de se rappeler de ce qui leur est arrivé et ensuite il y a le phénomène de l'invisibilité qui est une partie cruciale de ce secret donc ça c'était le premier pilier il a un petit peu développé en disant que si ils n'étaient pas invisibles la majeure partie du temps en fait des fois dans une foule il n'y a qu'une personne qui les voit les autres ne les voyaient pas et cette personne là se fait abductée mais là c'est en un instant où la scène est figée et il dit que si donc il n'y avait pas cette invisibilité quelque part on essaierait de les empêcher on leur mettrait les bâtons dans les roues l'armée réagirait de manière évidente les services de sécurité aussi pardon et il disait aussi que donc le fait d'empêcher les abductés de se rappeler de ce qui leur est arrivé était prouvé par le fait que les abductés ne savaient pas combien de fois ils étaient abductés et que parfois alors qu'ils pensaient que c'était la première fois lors des séances d'hypnose on pouvait remonter à leur prime enfance le deuxième élément de réflexion possible c'est que les abductions sont générales les gens décrivent les mêmes abductions les mêmes récits de la même manière avec les mêmes détails tout autour du monde on ne va pas me dire qu'ils se connaissent tous ou qu'ils ont tous lu ce sujet parce qu'en général ils ne veulent pas en parler ils n'en parlent pas ils ne sont même pas au courant que ça existe ils ont souvent d'autres problèmes psychologiques auparavant qui les poussent à consulter et qui peut amener des fois à la découverte de ces abductions dans leur vie mais voilà et de ce fait l'Amérique n'est probablement pas le centre de l'activité abductrice si on peut dire et donc là il élabore un petit peu en disant que par exemple si vous habitez dans n'importe quel pays sauvage d'éducation primaire où vous avez passé les sept premières années de votre vie dans un coin reclus où vous ne pouvez pas avoir le même récit qu'un de ces patients qui était même psychiatre et qui est venu le consulter parce qu'il s'est rendu compte qu'a priori il était abducté donc ça se produit quel que soit notre passé notre niveau d'éducation notre civilisation locale on va dire notre religion notre âge notre condition sociale nos croyances donc voilà par contre la génétique a sûrement une importance ce qui est possible c'est qu'en Amérique leur connaissance de ce phénomène soit peut-être plus élaborée que dans d'autres pays mais il y a d'autres pays où il y a énormément d'abductions aussi j'avais entendu parler dernièrement il me semble et il me semble de femmes cabiles ou berbères qui dormaient carrément avec un couteau sous leur matelas justement pour essayer de se protéger de ce qui leur arrivait de leur abduction par des djinns pour eux c'est des djinns ou c'est des monstres ou des démons enfin des étrangers et des aliens que j'appelle couramment Ziti au pluriel mais même au singulier et le troisième élément de réflexion le troisième pilier c'est que les abductions se produisent de manière intergénérationnelle si une personne est abductée soit son père soit sa mère ou les deux furent des abductés que ce phénomène se continue au travers des générations que les abductés ont des centaines d'abductions qui commencent dans leur prime enfance et finissent parfois dans leur vieux jour et ainsi ce phénomène augmente avec l'augmentation de la population donc là David Jacobs élabore sur le fait que puisque pour un abducté soit les deux de ses parents l'était lui aussi si un des deux parents est abducté il marie une non abductée par exemple et ils ont par exemple sept enfants les sept enfants sont abductés donc il est en train de se demander finalement si on peut faire remonter les abductions peut-être au 14ème siècle il y avait cette histoire grecque du jeune qu'on envoie ramasser des filles quand il revient 70 ans se sont passés et il décrit finalement le son avant qu'il perde connaissance et qu'il se réveille 70 ans plus tard ou 60 ans plus tard ce son là ça aurait pu être plutôt pour moi une soucoupe volante on va dire qu'un passage par un vortex puisque c'est un peu différent un passage par un vortex à la limite il n'aurait pas perdu connaissance oui au contraire voilà je ne sais plus où j'en étais ah oui donc dans son raisonnement si ça avait commencé au 14ème siècle au 18ème siècle tout le monde déjà aurait été touché donc a priori vu que ce n'est pas le cas a priori il y a quand même des gens qui a a priori n'ont pas été abductés c'est ce qu'il dit donc ça n'a pas commencé à partir du 14ème siècle ben écoute je ne sais pas à l'époque les familles se mélangeaient moins donc ça pouvait faire des familles qui ont été épargnées très très longtemps et qui ont de nombreuses branches de cousinage je ne sais pas enfin bon on va le laisser continuer il dit qu'en 1942 il y avait 3 milliards et demi de personnes sur la Terre et que maintenant on est donc 7,4 milliards et que donc ce fut une explosion de la population en une durée de vie il pense qu'il doit y avoir plus d'ovnis et qu'ils ne peuvent pas s'arrêter en fait donc il se lance dans une spéculation à partir du baby boom 1946-1964 il se rappelle qu'en 1957 les ovnis étaient décrits en général les observations d'ovnis étaient décrites en général pour des groupes d'ovnis donc pourquoi y a-t-il ce changement qu'aujourd'hui on les observe plutôt de manière isolée c'est-à-dire qu'il n'y en a qu'un à voir et non pas neuf comme la première fois que ça a été plus ou moins bien décrit oui c'était neuf pour cette histoire dans le désert d'Arizona avec Adamski ou d'autres pardon donc de manière logique effectivement avec le baby boom il aurait pu avoir besoin de plus de personnel abducteur parce que évidemment les gens ont commencé à faire plus de bébés donc ça fait besoin ça a nécessité plus de travail excusez-moi et il dit qu'avant 1947 donc 46 déjà on parlait puis même pendant la guerre on parlait des Foo Fighters il y avait aussi ce phénomène des roquettes fantômes dans les pays scandinaves il y a eu la bataille de Los Angeles en 1942 mais il y avait donc neuf objets qui sont qui sont descendus le long de la Californie en 1942 avec la bataille de Los Angeles où on a une petite vidéo qui montre des tirs de batterie antiaérienne autour d'un seul d'une seule cible dans le ciel enfin d'une seule grosse cible qui ne semble pas du tout gênée par ces tirs de pas de missiles d'obus il semblerait qu'ils ont tiré 5000 obus cette soirée-là et des enquêtes le lendemain dans un même quartier chacun avait une version différente de ce qui s'était passé je pense qu'en même temps il y a dû y avoir une abduction de masse de manière intemporelle où ils ont vraiment un super programme de projection de mémoire écran factice et ils sont débrouillés pour brouiller les pistes d'enfiler des différents à chacun ce serait une stratégie pour décrédibiliser moi je me demandais si ça n'avait pas été un coup de semence de la part des nazis de l'Antarctique qui sont venus mettre la pression sur le gouvernement américain en disant bon maintenant on finit les finances truc dans le genre mais bon c'était mon interprétation de la bataille de Los Angeles alors il dit que les gens pensaient que c'était des navires ou des avions japonais puisque c'est peu de temps après Perlerbourg les autorités avaient balancé ce bobard comme quoi c'était justement des bâtiments japonais qui seraient venus depuis le Japon donc avec peut-être le vent kamikaze ou enfin le vent tropical de cet auteur-là de cette latitude-là qui leur permettrait d'arriver ou des dirigeables mais aucune bombe n'a été reportée avoir été larguée alors que les gens craignaient beaucoup une attaque chimique ou bactériologique bon c'était une des premières versions du gouvernement pour expliquer cet événement en pleine nuit donc ils pouvaient dire un petit peu ce qu'ils voulaient mais bon le public n'a pas réagi au fait que si jamais ça avait été des ballons ou autre chose il aurait dû y avoir des cibles abattues et qu'il n'y en a pas eu enfin ça fait partie de ces incohérences là je suppose que juste après ils auront mis un match de foot ou que la princesse a accouché et qu'on attendait impatiemment de savoir comment il allait s'appeler le bébé excusez-moi moi ça me touche bien il enchaîne en disant que quel que soit l'alien de quel que soit son type il a la capacité neurologique de nous contrôler moi je pense que neurologique pour certains ceux qui sont psychiques et à la limite ceux qui ne sont pas psychiques ça les empêche peut-être d'avoir du matériel regardez aujourd'hui j'ai fait quelques vidéos sur la psychotronique il y a vraiment moyen de contrôler notre cerveau les pensées qu'on a et même nos gestes finalement dernièrement là ils ont vachement évolué au niveau de l'interface entre différents cerveaux par le biais d'un ordinateur et en faisant bouger le bras d'un patient ça entraînait le même mouvement sur un autre patient qui avait juste quelques capteurs dessus il me semble enfin bon donc entre ça nous faire voir ce qu'ils veulent qu'on voit et nous faire ressentir ce qu'ils veulent qu'on ressente ce qui tombe tout de suite à la torture et à la douleur lorsque ça concerne des personnes cibles les TI les Targeted Individuals les individus ciblés qui commencent à se plaindre un petit peu partout et qu'on va finir sûrement par confondre par faire se confondre avec les personnes électrosensibles pour brouiller un peu l'affaire ce qui est différent l'électrosensible l'est pour le wifi les antennes GSM et leurs émissions tandis que la personne ciblée elle-même s'est mise à une traque et un harcèlement particulier qui va être autant d'ailleurs dans son contact social en ville on va le troller il va croiser avec des gens qui sont habillés de la même manière qui le regardent tous des voitures qui ont le même numéro un phénomène comme ça quand il va aller au bistrot il va entendre à la radio une chanson dont les paroles le concernent là tout de suite ou d'un phénomène qui vient de le toucher très récemment enfin il va sentir très paranoïa qu'au bout d'un moment il aura raison en fait une lucidité d'arriver par contre il faut savoir que ce genre de gang stalking donc les attaques psychotroniques ça existe et dès qu'on connaît la cause du phénomène et bien bientôt par exemple ça a plus ou moins énormément aidé voir sauver la vie de Robert Duncan qui est l'auteur de ce bouquin La matrice déchiffrée ou la matrice décodée que je traduisais sur quelques vidéos dernières pardon parce qu'il se rendait compte qu'il était au courant que ça pouvait arriver donc il leur a répondu mais il aurait répondu comme moi quelque part avec de l'humour je le ferais en disant et ta sœur quitte à me gonfler faites-le de manière agréable vous voyez d'ailleurs il faut savoir que si d'un coup on change de manière de penser c'est-à-dire que maintenant I just speak English and speaking English also the guy at the other side of the machine will not be able to keep on his work bon je vous le traduis mais ça signifie que si je change de façon de penser dans un autre langage par exemple ça va complètement perturber la machine qui permet ce contrôle de la part d'un opérateur et l'opérateur lui-même si j'ai bien compris ce qu'avait dit Robert Duncan donc il dit que sans ce contrôle neurologique il n'y aura aucun moyen de contrôler les humains et moi je pense autre chose encore enfin je me trompe là mais je vais vous développer ça ben imaginez si vous présentez la personne idéale en face de la future victime elle peut l'inviter directement à monter dans la soucoupe et puis la personne peut être ne peut en jouer elle peut ne pas être réticente au fait de suivre quelqu'un qui est magnifique quoi je veux dire les sirènes des compagnons d'Ulysse par exemple est un exemple ou bien quoi d'autre encore il y avait dans les comptes scandinaves les personnes qui suivent les fées et qui d'ailleurs quand elles reviennent si elles ouvrent la petite boîte qu'on leur a donnée perdent le synchronisateur temporel et voient tout le monde mourir parce qu'en fait 400 ans sont passés ou 4000 dans 400 c'est une autre une autre légende donc il y a la japonaise aussi qui est citée sur laquelle on a mis des gravures qui était accompagnée d'une soucoupe très ovoïde comme une lentille optique vous voyez et qui avait offert qui ne se séparait jamais de son coffret et même histoire l'homme en question au bout d'un moment un jour a ouvert le coffret ou bien ne l'a pas gardé avec lui et du coup il est retombé dans la véritable ligne temporelle terrestre de laquelle il avait été abducté il s'était abducté ou il avait été abducté je ne me rappelle plus bien s'il avait su volontairement comme je citais ça en exemple mais bon là je disais que je me trompais aussi parce qu'a priori les aliens n'ont pas forcément ce physique gracieux qui nous inciterait à suivre en toute confiance voire avec envie la personne en question donc je ne sais pas on va le laisser continuer c'est plus sérieux ah ben c'est amusant justement ils viennent dire qu'ils sont télépathiques donc ils peuvent faire voir aux gens absolument ce qu'ils veulent que les gens voient et donc ils vont chercher chez nous ce qu'on a envie de voir de la même manière quand il y a des frayeurs ils ont été chercher chez nous ce qui nous faisait le plus peur pour nous le proposer par la suite et ça ça nous rappelle le bar d'autre dole où vous allez être confrontés à toutes sortes d'aspects de vous-même d'après la version tibétaine les plus horribles les unes après les autres au fur et à mesure que vous n'avez pas reconnu la dernière et donc que vous allez plus loin dans le plus grave et jusqu'au moment où si vous reconnaissez que c'est une partie de vous c'est une émanation de vous là vous pouvez monter d'un degré et arrêter votre torture donc ils peuvent aussi vous faire penser absolument ce qu'ils veulent que vous pensiez ou faire ce qu'ils veulent absolument ce que vous fassiez il y a des gens qui ont rapporté avoir dû copuler avec des êtres qui n'étaient pas du tout humanoïdes ou des êtres qui avaient pris la forme d'un membre de leur propre famille voire des parents donc nous mettent dans des situations très ambiguës à la limite et qui n'avaient rien pu y faire voire même qu'ils y avaient pris du plaisir ce que des Kinsleys dans le genre vont prendre comme exemple mais bon ils sont tordus les Kinsleys franchement tordus et c'est intéressant ça aurait été intéressant de savoir si lui aussi n'avait pas laissé des entrées et des emprises à quelques entités parce que d'une certaine manière quand on leur cède il y a une sorte de cercle vicieux qui explique un petit peu les dérives des grandes de notre monde qui se retrouvent à de multiples reprises confrontées à des problèmes de justice vis-à-vis de problèmes de mœurs en général voire de pire en pire quand on mettra en évidence le Pithagate américain et l'européen bien sûr qui sont très liés il y a d'ailleurs un gang mondial très organisé paraît-il il me paraît bien je vais arrêter là ce bout de vidéo je vous remercie de l'avoir suivi j'ai encore comme d'habitude débordé à nombreuses reprises bon j'espère que ce sont des encarts complémentaires et non pas rébarbatifs et je vous souhaite avoir au courage je dirais qu'il y a quelque chose à craindre c'est la peur de la peur c'est la seule chose à maîtriser d'autre part de bonnes introspections il y a un travail sur notre volonté en même temps que sur notre conscience permet de voir à quel moment nous donnons de l'énergie à des facettes de notre caractère qui ne sont pas vraiment nous-mêmes et qui peuvent très bien avoir été proposées par tout cet environnement éthérique astral des dimensions parallèles dans lesquelles habitent en général nombreux de ces aliens qui ne se gênent pas non plus pour être en tant que tridimensionnels passer un certain temps dans notre troisième dimension mais ça ne leur est pas forcément très facile ni agréable donc c'est assez souvent momentané enfin je ne vais pas trop déluer là-dessus et le fait de faire gaffe à qui est aux commandes de notre cerveau donc permet d'avoir plus de capacité de non seulement voir ce qui se passe mais en plus exprimer notre désaccord notre mécontentement et notre désir d'être libérés de leur présence dans notre bulle dans laquelle nous sommes rois de manière absolue et surtout d'éviter de faire appel là à des entités en lesquelles en général on croit comme étant bienveillantes et qui ne le sont pas forcément du tout puisque ces personnages aliens shapeshifters c'est-à-dire capables d'être métamorphes de changer d'apparence comme un poulpe peut changer d'apparence ou même un caméléon plus ou moins mais le poulpe c'est très très fort Octopus ne semblant pas être terrien d'ailleurs génétiquement parlant paraît-il donc dit-le-dit là où en étais-je oui donc cette personne peut prendre n'importe quelle forme et je me suis perdu on y reviendra plus tard sûrement bon allez je vous remercie d'avoir suivi je vous souhaite donc ce bon courage ah oui ça nous permettait d'avoir plus de volonté et de les expulser de notre bulle et donc peut-être de mettre fin des fois à ces abductions tout en sachant que parfois les implants qui nous laissent nous aident à mieux vivre et que ce ne sont pas vraiment que des mal intentionnés qui implantent les gens et que je dis souvent les reptiliens ou les dracoreptiliens mais on ne peut pas tout le temps généraliser il y a souvent des gens qui sont en bisbille entre eux à ces niveaux-ci et qui sont plutôt de notre côté ou neutres et qui ne méritent pas d'être inculpés ou en tout cas incriminés pour les mêmes crimes que l'on dénonce sur ma chaîne entre autres bon merci d'avoir suivi allez à très bientôt bon courage bonne journée salut merci – Sous-titrage FR 2021